Les leçons des législatives, on y revient avec vous Alain Diamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Emmanuel Macron va donc déposer de la majorité absolue à l'Assemblée. C'est un grand privilège. C'est un privilège éclatant et terrible. Il est éclatant parce que ça ne sera que la troisième fois sous la Ve République qu'on peut espérer une majorité de cette ampleur. Il est éclatant aussi parce qu'il était simplement inimaginable qu'un parti qui n'existait pas il y a à peine plus d'un an puisse espérer atteindre et même dépasser largement la majorité absolue. En même temps, c'est un privilège qui est terrible. C'est un privilège terrible parce que les Français n'aiment pas l'hégémonie. Les Français n'aiment pas l'autorité. Les Français n'aiment pas les maîtres. Ensuite, parce qu'une Assemblée composée de nouveaux venus, c'est une Assemblée mal commode. C'est souvent une Assemblée sectaire. C'est toujours une Assemblée dérangeante. Et puis, à partir du moment où c'est le président qui concentre à ce point les pouvoirs, il devient évidemment la cible de tout le monde, simultané et instantané. Donc, ça signifie qu'il faut que les réformes aillent bon train, qu'elles se fassent vite, qu'elles soient acceptées. Et en même temps, puisque c'est le slogan, c'est presque la devise, et en même temps, il faut développer le dialogue et en donner des signes. Par exemple, des nominations au gouvernement, des postes à l'Assemblée nationale, des nominations de hauts fonctionnaires, etc. Donc, il faut de l'autorité et du dialogue. Je ne vous dis pas que c'est impossible. Je vous dis simplement que ça n'a jamais eu lieu. On a bien entendu, on enregistre en tout cas au premier tour un reflux des populismes. Comment vous l'expliquez ? D'abord, ce reflux existe. Et il existe des deux côtés. Les deux populismes, ce qui d'ailleurs se revendiquent comme tel. Le Front National avait atteint au premier tour de la présidentielle 21,5%. Il est à 13% au premier tour de la législative. Les Insoumis avaient atteint 19,5% au premier tour de l'élection présidentielle. Ils ont 11%. Dans les deux cas, ils perdent 8%. Dans les deux cas, c'est une défaite, quelle que soit la façon de la présenter. Cette défaite, elle est d'abord mécanique. Toujours, quand on a été éliminé de l'élection présidentielle, on le paie après. Il y a double peine. Ensuite, parce que aussi bien Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen, aussi bien l'un que l'autre, ont mené une bonne campagne présidentielle, mais une mauvaise campagne législative. Et puis, il y a un reflux. Il y a un reflux des populismes. Et c'est Macron qui l'incarne. L'UDI et les Républicains vont sans doute perdre, on le disait, la moitié de leurs députés. Est-ce que ça reste un parti d'alternance ? Oui, ça reste un parti d'alternance, mais un parti d'alternance blessé. Ils vont avoir le plus mauvais résultat de leur histoire depuis le début de la Ve République. Ils sont divisés, ils n'ont plus de leaders. En même temps, ils ont atteint un niveau supérieur à ce qu'ils avaient obtenu à l'élection présidentielle. Et ils sont nettement repassés devant le Front National, ce qui était leur objectif. Donc, ils vont être malades, ils vont souffrir, et puis ils vont guérir. Merci beaucoup Alain, et à demain.